C'est génial, je te remercie. On n'est pas de crânerie là. On est parti, ah ben voilà, il vient juste d'avoir mon petit café qui est arrivé. Eh bien jeudi 19 avril 2018, émission radar numéro 46, intitulée Aimer vs Posséder, je dirais sous-titré Zad Partout. Alors en préambule, je vais faire une petite citation d'Albert Jacquard, ce qui je pense va énerver mon ami Pierre Merachkowski, mais tant pis pour lui, il n'est pas là. Il est trop facile de stigmatiser la violence apparente, celle du casseur, de l'agresseur. N'oublions pas la violence sournoise installée, tranquille, d'un système économique qui pour produire ici de la richesse, sécrète ailleurs de la misère. Et donc, je vais signaler aussi que notre émission radar numéro 42, légitime défiance, est toujours inaccessible depuis le 15 mars 2018 et que nous n'avons aucune nouvelle de la part de l'entreprise Facebook sur le devenir de ce fichier que nous aimerions bien récupérer et pouvoir visionner et faire visionner. Voilà. Attends, je vais passer la parole à notre ami Bruno. Alors, justement, c'est un thème, un sujet très intéressant, aimer et posséder, parce que beaucoup de gens, surtout, surtout des leaders politiques, dont nous ne citerons pas des noms, enfin, si nous les citerons, confondent, mais pas seulement des leaders politiques, des gens, confondent aimer et posséder, ou l'inverse d'ailleurs. Je pense que posséder quelqu'un, c'est de l'aimer, de lui dicter sa manière de penser, de lui dicter à tout un peuple leur manière de penser, de les informer, mais à leur façon. Donc, je crois que pour aborder ce sujet, il faudrait définir les mots aimer et posséder. Je suis d'accord avec toi. Effectivement, dans posséder, il y a, pour moi, la notion de possession. Et, on va presque dire, en démonologie, il y a l'aide de posséder. Et il y a même certaines personnes qui aiment beaucoup, qui ont dit qu'on ne possédait pas les choses, c'était les choses qui nous possédaient. Et, moi, ce que je tiens à signaler par rapport à ça, c'est qu'aujourd'hui, si on a pris ce sujet, et qu'on a sous-titré ça de partout, c'est parce qu'actuellement, à Notre-Dame-des-Landes, alors que le projet de plateforme aéroportuaire est abandonné, eh bien, des forces de police et de gendarmerie, et surtout de gendarmerie, interviennent extrêmement violemment depuis le 9 avril dernier. Voilà. Et donc, je veux parler des réactions que ça produit hors de France, parce qu'à l'intérieur de la France, le petit tyran local essaye de présenter ça comme quelque chose de tout à fait normal, alors que c'est tout à fait illégal, et que c'est réellement d'une violence extrême. Et donc, Christine Pratt, une amie qui va souvent aux États-Unis d'Amérique et qui est très proche de Kli Ben Ali et des Indiens Lakota, a tenu à faire part de cet avis, justement, des Indiens d'Amérique, et voici ce qu'elle a écrit le 11 avril dernier. « Des camarades étrangers ont immédiatement manifesté leur solidarité. Il n'est pas surprenant que les premiers à le faire aient été des Indiens d'Amérique et des Palestiniens. Beaucoup de leurs territoires ont été volés par les colonialistes sous prétexte que ce n'étaient pas des propriétés privées, donc à personne, donc à l'État, qui pouvait le vendre à des colons ou à des entreprises privées. Et ça continue encore aujourd'hui. Donc, on le voit bien, le Dakota Access Pipeline, qui a été imposé contre le traité de Fort Laramie sur des terres indiennes qui, normalement, devaient rester indiennes autant de fois que le soleil se lèverait et qu'il se coucherait autant de temps que l'herbe pousserait. Toutes ces conneries de l'homme blanc et ces traités qu'il n'a jamais respectés, eh bien, pour faire passer un tube avec des produits pétroliers, eh bien, là, ont détruit au bulldozer des sacrés. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Eh bien, aujourd'hui, c'est pour ça que les gens de Kinlany, alors ça, c'est pour Flaxstaff en langue andinée, ils sont complètement solidaires de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes et ils ont fait d'ailleurs une photographie où on peut lire, ils ont une pancarte « Lutter contre l'État, solidarité avec Notre-Dame-des-Landes ». Et donc, je tiens à remercier notamment Clibénali pour cette initiative parce que, sur place, aujourd'hui, devant la préfecture à Nantes, des zadistes ont déposé des monceaux, des monceaux de résidus, de grenades qui ont été balancés, mais c'est des milliers, peut-être même des dizaines de milliers de munitions. Et donc, je veux parler de ça, je veux parler de posséder, comment est-ce que, pourquoi, alors que le projet d'aéroport est abandonné, pourquoi ceux qui aiment la terre, parce qu'il s'agit là quand même de détruire des potagers, de la permaculture et des lieux d'habitation collectif et des lieux de travail collectif, pourquoi l'État veut s'imposer violemment de sa possession des territoires et déposséder ceux qui aiment le territoire, ceux qui le respectent. Et donc, il faut parler de cette hyper-violence. Parce que, qui sont les hyper-violents et qui sont les casseurs ? Les casseurs, ce sont des gens qui, avec des engins de chantier ou avec des engins blindés, ont détruit des habitations et détruit des potagers. Il faut voir qu'on est au début du printemps et que, quand on a un potager ou une exploitation agricole que l'on entretient et que l'on met en place depuis des années, parce qu'il faut bien voir que Notre-Dame-des-Landes, les premières manifestations datent de 1967. Donc, 9 ans après le coup d'État d'Alger du 13 mai 1958. Parce qu'il vaut, plutôt que de dire un an avant la bouffonnerie de mai 68, je préfère dire 9 ans après l'imposition de la dictature constitutionnelle de la Ve République, en 1967, et bien sur place, les autochtones, les gens qui vivaient, les gens qui ont des fermes depuis des générations et que l'État veut exproprier, et bien ils s'organisent et ils commencent à manifester. Ceux qui aiment la Terre, ceux qui aiment Notre-Dame-des-Landes, qui maintenant devient un peu Notre-Dame-des-Luttes. Donc, qu'est-ce qui se passe ? On utilise des grenades GLIF-4. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une grenade GLIF-4 ? Est-ce que tu sais, Bruno, ce que c'est qu'une grenade GLIF-4 ? Non, je ne suis pas familier avec les grenades. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une grenade ? Alors, ce n'est pas du tout un fruit qu'on pourrait... Ce n'est pas une grenade à plat. Non, non. Ce n'est pas une grenadine non plus. Ce n'est pas une grenadine non plus. C'est une grenadine, mais bon. Mais les armes comme ça, je ne suis pas très familier. Alors, moi, personnellement, je suis un fan de Jésus et Jésus, il a dit aime tes ennemis. Et moi, je pense que pour aimer ses ennemis, il faut les connaître. Et donc, je m'intéresse à leur armement. Et donc, une grenade GLIF-4. Alors, GLIF-4 pour grenade. Lacrymogène instantanée. Instantanée, comme peut-être en un certain temps fut le Banania, qui avait d'ailleurs sur sa boîte des visuels assez colonialistes. Eh bien, ce sont avant tout 25 grammes de TNT. Voilà, une grenade qu'on appelle lacrymogène instantanée. Ce sont 25 grammes de TNT par grenade. Alors, le fabricant, parce que le fabricant, il faut bien le dire, c'est la SEA Alcetec. Alors, c'est la SEA pour Société d'armement et d'études. Donc, ce sont les gens qui se font des nouilles en corps quand on expulse violemment des militants non-violents et qu'on détruit des potagers et des lieux d'habitation collectives. Eh bien, ces grenades, quand elles explosent, les 25 grammes de TNT propulsent les parties plastiques et métalliques de l'engin à grande vitesse et donc, ça pénètre les chairs. Et ce genre de grenade, si vous la prenez dans le coup, eh bien, effectivement, elle peut être mortelle. Mais, le fabricant dit non, ça ne projette rien. C'est-à-dire que c'est un 25 grammes de TNT qui ne projette rien et surtout pas quand elles tombent par terre, les cailloux. Moi, j'ai vu des photographies et des vidéos de ce qui se passe à Notre-Dame-des-Landes et je peux vous dire qu'il y a une photographie qui est assez superbe où on voit la grenade, elle explose au sol et on voit les projections et là, visiblement, oui, elle est tombée au milieu de journalistes qui essaient de se protéger et qui s'enfuient. Mais voilà, on a l'impression de voir des images de guerre mais alors, c'est une guerre comme contre les Indiens. C'est la guerre asymétrique. En face, on a des retraités qui ne sont pas armés. Moi, j'ai regardé les images. Il y a même un autochtone retraité qui a l'air d'avoir un peu plus de 70 ou 80 ans. Non, je crois qu'il a 80 ans, le monsieur, qui explique qu'il est là avec les zadistes pour résister à cette destruction de cette zone humide. Alors, on peut voir parce que le fabricant, il dit effets psychologiques et irritants. C'est tout ce que font ces grenades. Elles ne blessent pas. Ça ne peut pas blesser. 20 grammes de TNT, comment est-ce qu'on pourrait croire que ça blesse quelqu'un ? Donc, c'est juste des effets psychologiques et irritants. Donc, ben voilà, on le sait. Moi, je dis, il y a mise en danger de la vie d'autrui. Donc, je pense qu'il faudra effectivement faire un procès déjà à la préfète et puis aux gens qui nous donnaient les ordres, donc à M. Gérard Collomb et tout naturellement à celui qui nomme les préfets, le petit cron, quoi. Donc, aujourd'hui, j'ai dit versement devant la préfecture de Nantes d'un monceau. Donc, il y en a eu des milliers d'utilisés. Donc, ça coûte énormément aux contribuables. Alors, 25 grammes de TNT pour 10 grammes de lacrymogène gaz-gène. Voilà, 25 grammes d'explosifs, 10 grammes de lacrymogène Alors, tu m'arrêtes, mais moi, je vois comme un petit problème dans la chose. 25 grammes d'explosifs pour 10 grammes de lacrymogène. Moi, je pense qu'avec de l'air comprimé dans un système en carton, on pourrait balancer du gaz lacrymogène. Mais de toute manière, utiliser des gaz, mais c'est du gaz, mais on utilise des gaz. C'est comme en Syrie, on utilise des gaz sur des gens, sur des gens désarmés. On gaze les gens avec du lacrymogène. Bon, alors attends, c'est pas tout. Il y a des véhicules blindés. Tu vois, c'est le groupement blindé de la gendarmerie mobile. Alors, tu sais d'où viennent les véhicules blindés qui sont sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes ? Eh bien, moi, je vais vous le dire parce que j'aime beaucoup informer et j'espère ne jamais posséder de groupe de presse. Donc, toute la différence entre aimer et posséder. J'aime l'information et donc l'information, il faut la dire jusqu'au bout. Et viennent de la base de Satori. Est-ce que vous connaissez le salon Euro Satori qui a lieu tous les deux ans en France et qui aura lieu en 2018 du 11 au 15 juin ? Eh bien, c'est le salon où se vendent la majorité des armes qui vont mutiler et tuer les gens dans des endroits comme le Yémen ou d'après l'UNESCO qui aiment. Qui aiment. Et l'Arabie saoudite qui possède, eh bien, d'après l'UNESCO, il y a des cités classés au patrimoine mondial de l'humanité qui ont été détruites par la coalition qui est dirigée par l'Arabie saoudite que le petit Cron considère comme des alliés et des gens fréquentables. Alors moi, je le dis franchement, je le dis franchement, cette hyper-violence, c'est cette mise en danger de citoyens non-violents de manière illégale au vu aussi de tous avec des médias potiches qui viennent carrément expliquer que s'il y a des morts et des blessés, eh bien, ces gens-là l'auront bien hérité. c'est au-delà du scandaleux. C'est tout simplement un facte mais ça correspond exactement à la nature de l'inique Vème République qui a été imposée par un coup d'État. C'est-à-dire que de Charles de Gaulle jusqu'à Macron, il y a eu une continuité. Et donc, arrêtons de fustiger Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, il est rien que le verre dans le fruit, mais le fruit pourri, c'est la Vème République. Et peut-être même c'est cette République qui, à travers la Vème, est définitivement pourrie. Et donc, il va falloir peut-être passer à autre chose. Et donc, ces véhicules blindés, il faut bien voir que cette brigade, pourquoi tu penses qu'elle est pourrie ? Eh bien, elle est pourrie tout simplement parce qu'elle n'est pas démocratique. Il y a beaucoup d'élections où il n'y a pas de proportionnel réel. Donc, vouloir introduire 15% de proportionnel réel pour retirer 30% des députés, c'est plus que du foutage de gueule. C'est-à-dire que moi, je dis dans cette logique-là, soyons logiques jusqu'au bout. Mais ils retireront 100% des députés potiches parce qu'ils ne servent strictement à rien. C'est gens qui veulent devenir califes dans le cadre de la Vème République. Le seul qui avait contesté... Une chose qui est intéressante, c'est, je pense, au niveau du Parlement, c'est qu'ils ne servent peut-être à rien pour nous, mais au moins, ce qu'on peut savoir, c'est le... le ministère des armées, enfin, comment il s'appelle ? Le ministère de la Défense. Le ministère de la Défense, c'est obligé de publier au Parlement chaque année les ventes d'armes qui sont effectuées sur la planète. Oui. Et ça nous permet, justement, nous, de constater que quand on nous dit qu'on ne vend pas d'armes en Arabie Saoudite, on a juste à consulter le rapport qui est fait au Parlement et on voit très bien que ce n'est pas ça du tout. Oui, il y a un PDF sur Internet. Moi, je l'ai chargé parce qu'on ne sait jamais... Parfois, l'information peut disparaître. Mais quand on voit les véhicules blindés qui ont été utilisés, il faut savoir ce type de véhicules à tourelle. Donc, sur la tourelle, tu peux adapter tout ce que tu veux. Là-bas, Notre-Dame-des-Landes, ils ont adapté un lanceur de grenade GLIF-4. Mais la France, elle en possède 155. Et après, on a des démocraties comme le Gabon qui en possède 12, le Sénégal qui en possède 12 et la Tunisie qui en possède 10. Donc, on sait très bien ce qui s'est passé dans ces pays et comment la démocratie et notamment au Gabon est tout à fait respectée. Donc, il s'agit d'engins et ce groupement militaire, parce que la gendarmerie est militaire, elle avait été déployée justement en Algérie. Les événements d'Algérie alors, pour revenir au vrai sujet, parce qu'il y a quand même 38 de ces véhicules. Moi, j'ai vu une photo merveilleuse parce que c'est vrai, Notre-Dame-des-Landes, c'est une zone humide et donc, on voit un de ces véhicules blindés qui est carrément dans le bas-côté, complètement enlisé, au-delà de l'essieu parce que c'est des véhicules blindés sans chaîne. C'est des véhicules blindés à pneus increvables. Et donc, au salon Rossatoru, on vend beaucoup de ces saletés avec les grenades et tout ça. C'est nous qui payons. C'est-à-dire, je serais très intéressé de savoir le nombre de dizaines de milliers d'euros que va avoir la facture pour le contribuable français pour aller, en fin de compte, mutiler et détruire des zones très intéressantes parce qu'il s'agit de zones d'expérimentation sociale et agricole vu que nous avions là notamment une ferme qui a été emblématique parce qu'elle était possédée par l'État français par sa destruction parce que posséder c'est détruire toute gratuité. Voilà. Il faut bien comprendre. Avant que tu développes, tu parlais de nous, moi j'ai connu le coup, enfin, on m'avait dit entre 89 et 90 à l'époque où j'étais soldat tireur AMX-30 B2, le coût d'un obus de 120 représentait 8000 francs. Oui, oui, c'est... C'est donc... En règle générale, un obus c'est entre 1000 et 3000 euros et un missile ça peut monter à 100 000, 200 000. Moi, ce que je sais c'est que récemment quand il y a des gens qui se sont permis de bombarder les populations civiles syriennes parce que les populations civiles syriennes avaient été gazées. Donc, il faudra m'expliquer la logique de la chose parce que quand des femmes et des enfants sont gazées, leur envoyer des missiles Tomahawk ou des missiles depuis des bombardiers, moi, je n'appelle pas ça quelque chose d'humanitaire, j'appelle ça du crime contre l'humanité. Ce que réclament en plus, ce que réclament en plus les opposants en Syrie, ce qu'ils réclament, ce qu'ils existent, ce qu'ils demandent parce que cette demande est vitale et elle n'est pas diffusée dans les médias qui appartiennent aux marchands d'armes qui eux veulent faire de bonnes affaires et pour eux, un bombardement, c'est un bombardement, c'est toujours quelques obus et quelques missiles de vendus. Eh bien, ce que réclame l'opposition sur place, c'est une zone d'exclusion aérienne sur l'ensemble de la Syrie, je tiens à le dire ce soir parce que j'aime, parce que j'aime les peuples, parce que j'aime le peuple syrien et parce que je ne veux pas posséder un seul centimètre carré de son territoire parce que personnellement, moi en France, j'appartiens à cette terre. Cette terre ne m'appartient pas et je pense que pour les choses comme pour les êtres, eh bien, aimer véritablement, c'est justement refuser toute possession. C'est toi que tu m'appartiens. Oui, mais si je t'appartiens... Et tu appartiens, Marc. Mais si je t'appartiens avec ton consentement. Est-ce que tu me consens, Marc, pour qu'il nous appartienne ? A nous, c'est une grande histoire. Voilà, c'est une grande histoire, toi. Bon, alors, es-tu d'accord pour nous appartenir ? Oui, mais tu sais, déjà, une heure tous les jeudis, je pense que... est-ce que tu m'appartiens ? c'est une autre histoire.